et bonjour tout le monde salut la vod bienvenue on est en live sur twitch on est sur la west coast mainline north pas très loin de glasgow et on va se diriger vers carsters qui est à mi-distance entre glasgow et carlisle en gros sur la ligne et on va prendre les commandes de cette classe 66 du moins on va essayer parce qu'on a quelques soucis enfin c'était surtout moi sur mon ordi là j'ai discord qui me sert en fait quand vous m'entendez vous m'entendez à travers discord parce que c'est un peu compliqué et le setup est en fait discord a la manie de me baisser tous les sons de l'ordi alors que je lui ai dit non de pas faire ça plusieurs reprises mais bon alors des fois il écoute mais il est quand même bien têtu ce discord bon bref alors le scénario c'est qu'on je disais donc on récupère des wagons qui sont allés à la réparation du moins l'inspection après des défauts aient été détectés donc ils sont vides et on va les ramener à carsters alors nous voici à bord on va déverrouiller le pardon on va déverrouiller l'inverseur voilà ah voilà on a le test de la w est ce que je n'entendais pas à cause de discorde tout à l'heure on va se mettre nous le le comment il l'appelle sur cette cloque le dvd le driver vigilance device ça a plusieurs noms donc bon voilà on va s'allumer alors faut qu'on se mette au niveau des freins sur goods franchement freinage marchandises qu'est ce qu'on a je crois que je peux le faire avec le raccourci clavier parce que là on n'a rien allumé là on a les marqueurs et voilà ça doit être configuration de jour ça c'est bon qu'est ce qu'on a d'autre on peut allumer ça on peut se mettre là dessus non mince c'est là et power data voilà là on peut voir les tours minutes etc bon on n'en aura pas besoin mais moi je l'allume est ce que c'est utilisable je sais que dans tsw ça l'est est ce qu'on peut utiliser le la longueur à non ça c'est pas utilisable c'est vraiment de la texture donc en fait le petit panneau à gauche avec des numéros c'est pour entrer la longueur du train parce qu'après il ya un je crois qu'un dispositif pour vous avertir comment dire de ce qu'ils appellent train distance donc on peut savoir si là le vaguement d'extrémité a dégagé le a dégagé par exemple un signal bon ben on est parti cette fois ci on va pouvoir y aller on est parti je vais peut-être légèrement modifier le titre du stream voilà après on a déjà fait de la classe 70 sur la west coast mainland je crois que c'est en un livret trait liner je crois donc loin avec la louvre et les vrais ews pour un livret qui est connu parce qu'en plus on l'a en france maintenant enfin c'est la livret euro cargo rail db cargo france je crois maintenant voilà celle là c'est la 14 alors la 14 est ce qu'ils ont fait leur boulot je sais qu'on peut on peut s'amuser à c'est dans quoi je sais qu'on a on a un endroit on peut voir le on peut voir la mise en service je l'ai affiché tout à l'heure mais je sais plus où c'est non c'est pas ça ouais bon je sais plus c'est mais je sais que tout à l'heure il y avait une date qui était sortie mort par contre pour retrouver où c'est j'avoue que là ah oui c'est la unit information je trouvais pas donc c'est là il nous dit que c'est sorti c'est sorti le 1er janvier 2015 alors non à mon avis maintenant c'est peut-être autre chose non ça c'est la date ah oui non ça c'est la date courante du scénario peut-être ok là on a juste le numéro ah oui non on a le numéro de la locke et puis on a peut-être les heures de fonctionnement oui c'est ça il ya une histoire comme ça bon bref on s'en fiche un peu on va remettre sur ça non ah voilà on va en mettre sur ça et ça ok et ben on va pouvoir y aller tester notre aws on va en mettre la version en avant et on a bien le dsd dvd qui se manifeste on va pouvoir réalimenter la conduite générale on va alimenter à 5 bar voilà au niveau du frein direct on est comment je crois qu'il est sur libéré ouais il a l'air de bien être sur release faut peut-être le tester remarque hop voilà où il est donc au cylindre de freins ça devrait monter je sais plus où est ce qu'on lit les cylindres de freins sur cette machine c'est un peu particulier mais bon on va dire qu'on est bon ouais c'est celui d'à côté mais là j'ai rien là normalement quand il est vers l'avant celui-là ouais c'est ça donc maintenant on va voilà ok eh bien on peut y aller les signaux a priori c'est tout bon eh ben on y va alors on est limité à 5 miles par heure normalement pour la sortie de de la boucle je sais même plus c'est quoi c'est je sais plus le nom je crois que c'est irnock loop ou un truc comme ça va remarquer on peut peut-être essayer de voir si je mets la hud c'est vrai que je cache tout hop là on est même un poil trop rapide là voilà assez compliqué à gérer à basse vitesse là voilà là on va pouvoir voilà coupé alors je sais plus là je crois qu'on peut pas ouvrir non peut pas ouvrir les fenêtres malheureusement ce qu'en cabine c'est vrai que c'est pas super super brillant alors par contre faut que je fasse attention sur les vues extérieures de pas me faire avoir sur les sur les prises en charge du système de vigilance alors attendez je vais regarder d'où on part on part de là ouais c'est ça ah non j'ai mal lu je crois ah non c'est ça il y en a club et on va à carsters donc qui est plus ou moins la moitié de la map à peu près ok on va être limité à 15 miles par heure une fois qu'on sera sorti oh là je suis peut-être un peu trop rapide là ah non ça va donc voilà un peu désolé là pour la mise en route tardive mais discord qui nous a un peu un petit peu embêté ça a pris du temps vu que j'arrivais pas entendre les sons de la vigilance ça aurait été quand même assez délicat alors on devrait pouvoir prendre un 15 miles par heure ouais ça devrait pas trop tarder on va enfin pouvoir sortir de là voilà là on peut prendre 15 miles par heure non 37% c'est un peu hardcore voilà alors dans le dans les messages d'intro là de du scénario normalement on devrait rencontrer des trains de voyageurs donc il est pas impossible qu'on soit arrêté sur des signaux fermés parce qu'on n'est pas très très loin en réalité on n'est pas loin alors pas rouler à 60 miles par heure apparemment on a toujours leur nom on va éviter parce qu'on a toujours le la w ce qui est allumé alors c'était le test quand on a des verrouillés l'inverseur mais on va attendre peut-être d'avoir un feu à voie libre pour commencer à vraiment accélérer parce que là on sait pas trop dans quel état sont les signaux on avait juste un signal de manoeuvre pour sortir donc je sais pas dans quel état sont les signaux devant on va y aller doucement donc oui on on n'est pas très on n'est pas très loin mais possiblement possiblement on va tomber sur des trains de voyageurs qu'on devra peut-être laisser passer je crois que on en a pour une quarantaine de minutes qui au vu de la distance ok on a voie libre là bas au vu de la distance me paraît assez long ok on a le voie libre on a répétition signal ouvert donc signal clear et on a le tournesol qui s'est éteint donc on va pouvoir accélérer un petit peu je vous laisse un peu profiter de de l'accélération de de cette machine est ce que je vais couper ça je vais isoler le le la vigilance parce que je me suis déjà fait avoir on va essayer de faire quelques vues extérieures quand même ok 55 miles aller derrière on a 30 alors on va voilà on va tout couper c'est pas ça que je voulais faire bon c'était un peu loupé bon avance j'ai bien fait de revenir en cabine on refera une vue voie je remets ça on refera une vue extérieure tout à l'heure ok là on a le 30 miles par heure mais peut-être que derrière c'est fermé ah t'es légèrement au dessus mais ça va non c'est bon quoique c'est bon c'est bon j'ai un doute là ah oui je comprends les problèmes qu'on va avoir c'est qu'à mon avis on va avoir beaucoup de ralentissement donc celui-là il est à voie libre hop ok là ici on passe à 30 miles par heure là on avait une aiguille de sécurité je pense droit devant nous là donc là on devrait ah ok bah c'est un endroit où je suis jamais venu sur la west coast mainline pourtant pourtant je l'ai souvent faite est-ce qu'on pourrait faire ah oui on peut faire ça voilà on se remet à 30 miles par heure et on devrait je pense qu'on va devoir on devrait pouvoir accélérer un petit peu plus loin oui apparemment c'est le cas ouais on va se mettre la traction à zéro ok on a le répétiteur le banner repeater je sais jamais trop comment il faut prononcer qui est ouvert donc derrière on n'aura pas un signal rouge par contre il peut être à l'avertissement on va voir qu'on nous présente on a un poil trop ok 40 miles par heure on avait la pancarte w1 pour pour siffler c'était pas gratuit 1 toute façon nous on siffle jamais quand on ne demande pas bien évidemment je connaissais pas ce petit passage là sur la sur la west coast mainline alors on se met à 40 miles par heure c'est peut-être pour ça qu'on a un peu de temps pour pour rejoindre notre destination c'est que en fait on va pas forcément avoir des vitesses de limites très très élevé et voilà signal ouvert c'est bon on croise une autre machine qui attend pour prendre le petit raccordement là enfin la petite voie unique on va rester comme ça oh C'est parti. J'aimerais accélérer moi Alors ce qui va être embêtant ça va être derrière Ah par contre je sais pas à quoi ça sert Est-ce que quelqu'un a une idée ? Il y a une espèce de ficelle là au dessus des voies Je sais pas ça va être pour faire sécher du linge j'imagine J'imagine que c'est un truc comme ça mais On sait pas trop à quoi ça sert Ok je vais quand même regarder un peu le chat Monsieur Victor Monsieur Victor c'est beau Salut Mbata Bon week-end à tous Merci à toi Mbata Merci de ton passage Toujours sympa Ouais voilà si quelqu'un a la réponse C'est quoi les fils là qu'il y a au dessus des voies Je pense c'est pour faire sécher le linge Normalement c'est pour ça Normalement ça doit vaguement servir à ça Alors Ah mais on n'a pas d'horaire en plus sur ce scénario Magnifique C'est vraiment un scénario pour le stream Ok bon là on est un peu en dessous de la vitesse limite Mais c'est pas grave Banner repeater ouvert Donc quoi qu'il arrive Signal ouvert mais Oui signal à voie libre Clear Et on a la répétition Ouverte Bah répétition Signale ouverte Est-ce qu'on peut mettre tout le jus là Pour voir J'ai peur de patiner Ah non ça va Oh là Ah je crois que c'est fermé là-bas Ah non non c'est bon Ah si Oh ouais je vais peut-être pas freiner Pas plus que ça Parce que Alors jaune clignotant Et oups Il y a un 15 là A partir de là Euh Non non on n'a rien vu On n'a rien vu On n'a rien vu Faut pas mettre des 15 miles par heure Comme ça là les gars Ah c'est malin Moi j'ai pris de la vitesse Pour Non c'est bon Ça devrait faire mais Un peu ric-rac quoi Hop Ah faut pas nous faire ça Faut pas nous faire ça Je pense que c'est pour le Ah c'est sûrement pour les aiguilles là Voilà Là c'est bon Ouais c'est pour la voie déviée Bah je crois que ça prenait effet Juste après le quai Mais Je pense que c'est Parce qu'on va nous tracer Ouais effectivement Oui c'est surtout là Qu'il faut les respecter Les 15 miles par heure Avant C'est pas trop problématique Bah alors là effectivement Si on déboule à 40 miles par heure On aurait eu quelques soucis Là effectivement On prend mieux le Ah c'est 5 là ici Non c'est 15 Ouais Non je crois que c'est pour l'autre voie Ah il y a des vitesses limites de partout Bon on va rouler tranquille à cet endroit là Ok là je crois qu'on reprend Non c'est bon Je crois que c'était 15 miles par heure partout en fait Et là on a à nouveau du 15 miles par heure Si on part vers la gauche Ah ouais il faut faire attention ici Ici il faut se méfier un peu Ok en théorie on va pouvoir reprendre la vitesse maximale En théorie on va un peu se méfier quand même Hop on va couper la traction On est ouais ouais on est quasiment sur le plat maintenant On est sur le plat même Ah c'est le piège J'ai pris de la vitesse dans la fin de la rampe J'aurais pas dû J'aurais eu là niveau éco-conduite là Les points d'éco-conduite on les a pas là Ok en théorie lui il me dit 75 miles par heure On va y aller pépère Parce que potentiellement là bas c'est fermé Oui j'ai toujours la WS engagée Le tournesol est allumé Et là bas c'est rouge Bon ouais l'éco-conduite Voilà écoutez L'éco-conduite on l'a un peu zappé J'aurais pu rester à 30 miles par heure Et limite je pouvais couper la traction et ne pas freiner en plus En profitant de la montée Et bah on a usé On a potentiellement usé les freins Et en plus on a tapé Ah non nous on est à voie libre Ah ouais c'est le rouge de la voie d'à côté que je voyais Ok Bon de toute façon Donc là en théorie Ah par contre on va peut-être pas y aller aussi fort En théorie on peut prendre 75 miles par heure Qui est la vitesse maximale je crois Euh voyons voir Oui c'est ça Par contre je sais pas C'est la vitesse maximale de l'Holaloc Euh je sais pas ce qu'il en est des wagons par contre Ça j'ai aucune idée Bon a priori on est bon On va mettre un peu de traction Alors qu'est-ce qu'on raconte Tu avais le TIV à distance avant là le gars Ouais bah je vais pas trop calculer En fait j'ai pas trop compris Euh on avait le Effectivement on avait le Le jaune clignotant Mais il y avait pas beaucoup de distance Entre les deux Et si ça se trouve Pour moi ça a répété le Pour moi c'est le feu jaune clignotant Qui a répété fermé Mais c'était peut-être combiné avec le Avec le 15 miles par heure Mais c'est tendu hein De passer de 40 miles par heure Donc en gros 60 km heure Ouais faut passer de 60 à 30 Bon bah ouais Faut freiner fort quoi Ah je les ai pas dépassé de beaucoup Euh A son on va dire que Passer dans la gare un petit peu plus vite Ça posait pas trop de soucis Le problème c'était surtout pour Pour les aiguilles après Bon là les aiguilles on les a On les a passées à la bonne vitesse Donc euh On a sauvé les meubles Donc effectivement Là on a un 30 miles par heure Là on a bien Donc j'ai bien fait De pas Et 15 même sur la voie déviée Alors je sais pas si on prend la voie déviée Mais on va partir du principe que oui Surtout que On freine pas forcément très bien J'ai l'impression Pourtant les wagons sont vides Mais euh On doit avoir une rame assez longue Et le temps que les freins S'appliquent Ah pif On a même intérêt à réalimenter avant D'être à la vitesse Parce que sinon Voilà Par sécurité Je vais me mettre à Je vais me mettre à 15 miles par heure Oui en plus ça a l'air d'être ça Et on a euh Caution Donc l'avertissement Combiné A Une indication de changement De direction Donc nous oui c'est ça On prend bien les aiguilles à droite Donc on est bien Limité à 15 miles par heure Alors comme je disais En stream Enfin en dehors De l'enregistrement Pour l'instant J'ai rien acheté Mais j'ai vu que Armstrong Powerwall Ça avait fait un pack Pour les signaux Donc on a le pack Pour les voix Depuis un moment Et ils ont fait quelque chose Pour les signaux Alors autant Au niveau des trains Ils font plus Énormément de choses Du moins pour l'instant Euh Mais c'est vrai que Le pack des signaux Il m'intéresse Euh A voir A voir ce que ça donne Ça rafraîchit un peu Alors a priori Ça ne touche qu'à la 3D Euh Ça touche pas au script Euh Mais voilà Ça rafraîchirait un petit peu La signalisation anglaise Sur Euh Pour quasiment Toutes les lignes anglaises Hein Plus ou moins Ok Nous on passe là Et je comprends mieux Pourquoi on a autant de temps Pour faire cette petite distance C'est que effectivement Si on est ralenti A toutes les gares On va mettre Peut-être un peu plus Le temps que prévu Mais il n'y a pas d'horaire Donc Euh On est bon Ah ouais Alors là effectivement C'est pas qu'à cause des aiguilles Il a effectivement La boucle ici Une espèce de De raccordement Je sais pas Où est-ce que ça Je sais pas si on reprend Les voies principales Je sais pas trop par où on passe Je 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 vous là Euh Au revoir On est où là On doit toujours être Dans les environs De Ah oui d'accord C'est pour récup Ça doit être pour récupérer La Bah peut-être les voies principales Tout simplement Ouais Ok On est autour de Glasgow Toujours en fait Ouais Effectivement Vu le rayon de la courbe Il vaut mieux pas passer Trop vite ici Hop On est un poil Trop vite Mais Voilà Et là Normalement On rejoint les voies principales Et on devrait reprendre La vitesse maxi Alors ici C'est 25 miles par heure Pour Euh Silvayer les voies principales Je pense qu'on va repasser A gauche Normalement On va bien voir Alors On va accélérer un peu Quand même Oui alors La cabine est moins Sonorisée Dans la Et ça tremble à mort Alors le tremblement de caméra Dans TS C'est pas forcément bien géré Moi je sais que j'ai tendance A désactiver ce genre d'option C'est peut-être un peu mieux Dans TSW Et encore Moi je crois que j'ai coupé Cette option Parce que je n'aime pas Mais oui 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 Ça fait plus de bruit que ça En vrai je suis d'accord Les sons sont bons Les sons d'Amstrong Powerhouse Sont très bien Mais On sait pas trop pourquoi À un moment donné Ils ont baissé les sons Est-ce que les joueurs sont pleins Que ça faisait trop de bruit Mais Effectivement Ça fait quelques temps Là Toutes les mises à jour Les sons sont Beaucoup plus sympas Enfin Ils sont beaucoup plus bas En cabine Alors qu'effectivement Normalement Je pense que ce son là Même le son extérieur Est peut-être pas aussi fort Qu'en vrai Alors bon Après c'est vrai Quand on roule longtemps C'est bien d'avoir Le volume un peu plus bas Quand même Mais Là Ils ont peut-être Poussé Un peu trop loin Là pour le coup Nos amis de chez AP C'est un peu dommage D'ailleurs C'est dommage Parce que les sons sont bons Les sons sont bons Il y a quelques petites fonctions En plus Alors par contre Il n'y a rien qui se fait À la souris Tout à l'heure Vous m'avez vu Manipuler Le petit ordinateur Au dessus Ça se fait tout Au clavier numérique On n'est pas sur TSW Là malheureusement Donc là du coup On voit que le moteur Est à 568 tours par minute Que je suis au cran 4 Le THR post C'est la position du levier Elle est sur 4 Que le governor Est sur 4 Je pense que c'est ça Qu'ils veulent dire Voilà Combien de kilowatts On développe Etc Bon Voilà C'est pas très utile Mais ça ajoute ça Voilà Et dans TSW Je crois qu'au tout début On ne l'avait pas Enfin on avait On avait l'écran Avec les boutons Mais il n'y avait rien Qui s'affichait dessus Et maintenant Vous l'avez aussi Dans TSW Et d'ailleurs Dans TSW Vous avez aussi Le petit module à gauche Qui permet d'entrer La distance du train La longueur du train Plutôt Oui La longueur du train La distance Ça fait un peu bizarre Ici C'est pas fonctionnel A priori A moins qu'il y a Des raccourcis clavier Pour Pour l'utiliser Mais je pense pas Bon est-ce qu'on peut accélérer Nous Alors oui et non Parce que derrière Il y a un 40 miles par heure Donc ça sert à rien Qu'on se précipite Alors est-ce qu'on a Ah oui on l'a Normalement on a une Une théière Enfin en tout cas On a une plaque chauffante Là Alors là D'ailleurs la commande Doit être par là Je crois que Et on a Un First Aid Un Cours de premier secours Je crois que Sur les versions Qui étaient destinées A l'Allemagne Donc celles qu'on connait Sous le nom Classe 77 en France Mais bon C'est les BR-266 En Allemagne Je crois que Elles elles ont un frigo Il me semble Mais bon là Forcément En Angleterre On a de quoi Faire chauffer Du thé Ok 40 passes par heure On va On va pas Aller plus loin On va remettre Un tout petit coup De frein Donc là On a le 40 Qui a A répéter Fermé Voilà On devrait On devrait Pas trop mal Hop Oui comme les 0.4000 Alors attend Ok oui sûrement Ouais ok Ça fonctionne pas Avec la souris Je prends Je prends pas Le DLC Ouais bah moi Je vous avoue Qu'en étant Joueur clavier Ça m'a pas plus Dérangé que ça Alors c'est vrai Que Bon après La log de base Par rapport A la log de base Ils l'ont quand même Bien dépoussiéré Parce qu'Amstrong Powerhouse AP La plupart du temps Ce sont des packs D'amélioration Bon parfois Ils créent aussi Leur propre Leur propre modèle De 0 Comme la classe 90 Mais très souvent C'est pour améliorer Le contenu existant Donc c'est vrai Que sur ce genre Des choses Ça peut être quand même Sympa de faire De faire à la souris En fait Ça marche avec contrôle Et avec le pavé numérique Donc c'est un coup À prendre Après c'est pas non plus D'une utilité folle Mais effectivement Dans TSW On peut l'utiliser À la souris Et bah C'est un peu plus intuitif C'est vrai Ok Alors là On a à nouveau On a à nouveau Une rampe On va se méfier Il faudra se méfier Ce qu'on a derrière Alors Est-ce qu'on tente Une vue Une vue spotter Non c'est vue drone Ah non Ah non 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 Voilà On va désactiver Temporairement La vigilance Voilà Et je remets La vigilance C'est bon Ok en théorie On peut prendre 55 miles Là bas au bout Ouais merci pour la vidéo Mais il y en a plein Mais il y en a plein Des vidéos camarades Dans des classes 66 Il y en a un paquet En Royaume-Uni En France Même certainement Dans d'autres pays européens Que il y a Il y a eu Pas mal de locomotives Je crois Plus de 400 De mémoire Peut-être même un peu plus Télé à distance 45 Ouais Moi j'avais vu 55 Là ici Donc ça c'est bon Ah de toute façon On est à On est Ah oui là bas Euh non Attends Bon de toute façon On est à 30 Donc tout va bien J'aurais peut-être Pas dû freiner Même Euh Ouais je crois Que c'est 400 machines Ou 450 machines Je ne sais plus Et Bon Il y en a beaucoup Qui ont quitté Le Royaume-Uni Il y en a un peu Partout en Europe Et puis On a également Une version Qui a été faite Pour l'Allemagne Bon alors QE est grosso modo La même Alors c'est sûr Que le pupitre Est différent Mais Alors Oui je crois Que c'est pas tout à fait La même Parce que je me demande Je me demande S'ils ont pas L'air conditionné En plus Bon il y a des petites Modifications Mais sinon La machine est la même Les feux sont un petit peu Différents Genre de choses Alors nous On est à quelle distance On est à 12 miles Donc Un petit peu Moins de 20 kilomètres Oui à peu près Et lui il dit Qu'on arrive Dans un peu moins De 10 minutes Ok On va voir On va voir Si on est arrêté Ou pas Pour l'instant Ça a plus l'air D'être le cas On est un peu passé À partie Avec les voyageurs Il y avait un train Un peu devant nous Je crois Et puis Bon bah On devait rejoindre Les voies principales En fait C'est de De la boucle Au départ Jusqu'à récupérer Les voies principales Le West Coast Main Line C'est là Où il y avait Un petit peu De Quelques pièges Avec pas mal De réductions de vitesse Des changements De voies Et autres Et là Normalement Jusqu'à Carstairs On devrait Être relativement Tranquille Je pense Pour La dernière partie De ce trajet Donc là En théorie On peut accélérer Alors je ne sais pas du tout Alors les wagons sont vides Mais Je ne sais absolument Pas A quelle vitesse Ils peuvent rouler En général Les wagons Qui sont vides Comme ça C'est autour de 120 kmh Donc 75 miles On devrait pouvoir Les prendre Logiquement Mais Ah oui Devant On va couper Parce que Devant C'est à nouveau Réduit Ok 50 miles Par heure On n'y est pas Donc on va On va s'y mettre Ok Ok c'est 50 miles Par heure Là le passage Et ensuite On pourrait reprendre A 90 miles Par heure Alors pas nous Du coup Vu que On est limité A 75 miles Par heure Là-bas La machine Il est limité A cette vitesse Et les wagons Aussi Peut-être Qu'ils sont Même plus lents Vu qu'ils sont vides Je pense Que ce n'est pas Un gros souci Alors 40 miles Par heure Pour la voie Déviée Et 50 miles Pour la voie Directe En remettre C'est pas comme Chez Virtual Railroads Quand on fait Des vues extérieures On doit quand même On doit quand même Répondre Quand on a Le système de vigilance Qui se déclenche Donc je me suis déjà Fait avoir quelques fois Je pense que maintenant Je vais le couper A chaque fois Que je fais Des vues extérieures Ok là En théorie On peut rouler Bon par contre On n'est plus très loin Je pense De notre destination Je pense qu'il faut Je pense qu'il faut Alors, bâton. Un de ses réels, il transporte de l'orge et de la bière pour le whisky. Ah, c'est possible, c'est possible. C'est pas impossible. Ah, j'ai bien fait de mettre la gomme parce qu'on a quand même de belles rampes. J'avais un peu oublié ça. Enfin, je ne sais pas, elles ne sont pas si grosses que ça en vrai. Mais c'est que, en fait, elles viennent d'un seul coup. Ce n'est pas très progressif. Mais encore là, les wagons sont vides. Donc, on est tranquille. Enfin, on est relativement tranquille. Peut-être un passage comme ça. Oh là, un petit passage en accélération à fond, là. 904 tours minutes. Ça ne prend pas beaucoup de tours, ces moteurs-là. Ça peut prendre plus, mais... En règle générale, ça va rarement au-dessus. Et 200 tours le ralentit, je crois. Donc, c'est bas, en vrai. Toujours ces mystérieux fils, là. Qu'est-ce que ça fabrique ici ? Ah, il faut bien graisser la caténaire. Non, non. On aurait peut-être dû prendre... Ça ne fume pas tant que ça, au final. Même en étant à fond. On aurait dû prendre une classe 47, peut-être. Une classe 47, ça fumerait un peu plus. Bon, allez. Nous, on va rouler autour de 70... 70-75 miles par heure. On suppose que c'est la vitesse maximale de nos wagons. Et, en fait, on ne va pas tarder à arriver à destination. Mais si on peut essayer de gravir la rampe en vitesse... Je pense que là, je ne suis même pas sûr qu'on atteigne la vitesse maximale. Ou alors, là, il faut faire attention à ne pas planter le train. Ah, là, on est à fond. On est vraiment au taquet. Et puis, du coup, on va voir le temps. On va sûrement partir sur autre chose. Je ne sais pas encore. 100 miles par heure avec une classe 66. Ça ne sera pas la vitesse qu'on atteindra, évidemment. Je pense qu'on va... On va juste... Ouais, on va atteindre la vitesse maximale. 74 miles par heure. Ouais, on est à fond. Alors, on va pouvoir réduire la traction. Je ne vais peut-être pas totalement la couper. On va la mettre à 50%. On va voir... Plus de quoi maintenir la vitesse. Ça devrait peut-être redescendre un peu derrière. Voilà, là, on est bien. Là, comme ça, on est très bien. Et un peu moins de 5 miles. Enfin, 4 miles et quelques. Donc, 6 kilomètres environ de notre destination. Carsters... Est-ce que je pense bien, au moins ? Je pense que c'est ça. Carsters Uploop. Donc, ce qui... Ce doit correspondre à un triage. Peut-être que ça fait... Vu que c'est loupe, c'est boucle. Alors, où est-ce qu'on va ? Ah, je crois que je l'ai vu. Ça doit être un poil plus loin. C'est peut-être par là. Ah, ben, c'est là. Ah oui, parce que... D'accord, ok, ouais. Hop, hop, hop. Ouf. C'est bon. On n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin. On va couper le... Je vais couper la traction. Je vais faire un premier essai. Même si on perd. De toute façon, il va falloir qu'on freine. Donc, si on peut commencer... Je vais faire un petit essai à 4 bar. Voir ce que ça donne à l'efficacité des freins. En plus, ça tombe bien. On a un jaune clé. Donc, on anticipe un petit peu. C'est pas plus mal. On acquitte. Le tourneau sol s'allume. Et on va essayer de réduire. Faire en sorte d'être à peu près à... Soit entre 40 et 60 miles par heure au prochain feu. Qui présentera le feu jaune. Le double feu jaune fixe. Normalement même. Là, on va même... On va même réalimenter. C'est bon. Ça regarde freiner. On va peut-être se mettre à 4 bar 5. Et au niveau des vitesses... Non, pour l'instant, il ne nous dit pas grand chose. On est à peu près à 30 miles par heure. Donc, on a vraiment ralenti. Mais ce n'est pas très grave. C'est bon. Ok, on a le jaune clignotant. Bon, de toute façon, on a ramené la vitesse autour de 30 miles par heure. Donc, ça devrait... Normalement, c'est bon. On va se mettre à peu près à 20 miles par heure. Il y a des chances pour qu'on ait un signal fermé. Peut-être pour l'entrée sur le triage. Donc, ouais. Même 15 miles par heure. On va y aller cool. Surtout que le signal est assez proche. Là-bas, au bout. Non, il a l'air d'être ouvert. Mais bon. On ne sait jamais. Et il est 40. Oui, bon. Là, il n'y a pas de soucis. J'ai beaucoup de likes de deux routiers qui travaillent. D'accord. Ok. Ah, sur TikTok. D'accord. Des fois, il y a des routes françaises vues dans ETS2. Oh, bah, c'est pas tout à fait la même chose dans ETS2. Quoique, ça dépend où on passe, en vrai. Du coup, il faut un parallèle entre les deux. Ok. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on a là-bas au bout ? Non, apparemment, on a juste l'avertissement et la direction à gauche. Et potentiellement, il y a une réduction de vitesse. Là, je ne vois pas sur HUD. Mais nous, à 15 miles par heure, on doit être tranquille. On va bien embêter les trains derrière nous, s'il y en a. Ça, c'est sûr. Ah oui, toi, tu les refais sur ETS. D'accord. Ok. Si j'ai bien suivi. Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué ETS2. Il faudra peut-être que je viens en mettre. On avait fait quelques trucs en live, là. Je ne sais pas. Il faudra peut-être qu'on en refasse un peu. Peut-être pas forcément sur YouTube, parce que les gens ne suivent pas pour ça. Mais pourquoi pas. Ok. On a la répétition, le tournesol. Ok. Tout va bien. On est relativement lent, donc ça va. Et on a bien jaune. Donc, à l'avertissement. Et derrière, ça sera fermé. Alors, je ne sais pas si c'est l'entrée. Si c'est l'entrée du triage qui est fermée, s'il faut demander l'ouverture. Ou si on termine là-dessus. Je vais remettre un peu de traction. Moi, quand même, on est quand même un peu limite. Ah non, je pense qu'on va arriver. Non, je pense que là, on va directement arriver. Ah, peut-être pas. Bon, on va bien voir. Autour de 20 miles par heure, ça devrait faire l'affaire. On est limite à 40 là-bas. Alors, on est largement en dessous, évidemment, avec la séquence d'arrêt. Ok. Non, là, sur le HUD, il n'y a pas l'air d'y avoir de signaux, là, tout de suite. Alors, 90, ouais, bon, alors, on s'en fiche un peu. Non, je crois qu'apparemment, on rentre directement sur le triage. On va se mettre à 20, 25 miles par heure. On va pas se mettre trop rapide non plus. Juste ce qu'il faut. Salut, Solaris. Eh oui, t'as le badge VIP. Mais de rien, de rien. Après, ça peut s'enlever. Non, je plaisante. J'espère que tu vas bien. Ok, nous, on n'est pas trop mal. Là, je pense que là, au niveau vitesse, on est suffisamment rapide. On est pile de ce qu'il faut, autour de 20 miles par heure. Et on va arriver à Casters et on va enfin pouvoir déposer ces wagons qui sortent de réparation, d'inspection. Après, il faut compter des dégâts qui ont été découverts. Voilà, hop. On va là. Combien on a de distance, nous ? Ah, on n'a qu'une centaine de yards. Oui, alors, attendez. On va ralentir. Ah oui, en plus, le signal a l'air d'être fermé. Je pense qu'il faut qu'on demande l'ouverture. On va essayer de faire ça bien. On va essayer de s'arrêter juste devant. Que là, oui, oui, c'est le signal avant. Ok, je pensais que ça serait ouvert. Non, non, le signal est bien fermé. Il va falloir demander l'ouverture. Ok, bon, c'est quoi ? On va s'arrêter là. Ok, c'est bon. Alors. Ah, refusé. Bon, ok. Est-ce qu'il y a un train qui va passer ? On va avancer un peu, au pire. À moins que... Ah non, en fait, on termine le scénario devant le signal, peut-être. C'est un peu bizarre, là, comment c'est bricolé. Mais... Ah, ouais, ouais, peut-être que c'est ça, en fait. On va voir. On va vraiment se mettre devant le signal. C'est un peu bizarre. Je suis un petit peu curieux. Ou alors, il y a un train. Il faut peut-être qu'on laisse passer un train. On va voir. En tout cas, on arrive sur la fin de ce petit sonnario. Enfin, peut-être. On a quand même mis, je pense, un bon trois quarts d'heure. J'espère qu'il vous a plu. Évidemment, on se retrouve le samedi, pardon, 10h sur YouTube. Et le vendredi, 21h30 sur Twitch. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, je pense que ce n'est pas tout à fait fini. On va voir. Ah, si, c'est bon. Donc, on se retrouve, voilà, le vendredi, 21h30 sur Twitch. Et le samedi, 10h sur YouTube. J'espère que ça vous a plu. A bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501